Bienvenue dans l'émission à la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. A la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. A la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrie Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Soyez béni, soyez béni, 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 shalom à toutes et à tous et bienvenue à vous dans votre émission à la lumière de la parole du Seigneur. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission, une émission qui nous permet d'être encouragée, d'être fortifiée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, depuis un petit moment, nous avons abordé une série intitulée « Tu peux sortir de cette prison » ou « De cette prison ». Et donc nous avons déjà abordé quatre épisodes, n'est-ce pas, dans cette série. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder, n'est-ce pas, donc la cinquième épisode de cette série intitulée « Tu peux sortir de cette prison ». Alors aujourd'hui, je vais aborder avec vous, n'est-ce pas, donc la cinquième épisode intitulée « Tu peux sortir de cette prison », donc la prison de la déception. Oui, les amis, la déception est une prison dans laquelle on peut se retrouver, n'est-ce pas. C'est une prison dans laquelle tu peux te retrouver. Voyez-vous ? Et bien entendu, je ne parle pas de la déception amoureuse, je ne parle pas de la déception, n'est-ce pas, d'une relation amicale. Et donc, vous allez très rapidement comprendre de quelle déception, n'est-ce pas, je veux donc aborder avec vous. Alors, vous savez, triste est de constater, n'est-ce pas, que beaucoup d'assemblées, de soi-disant assemblées, beaucoup de soi-disant ministres ont usurpé, n'est-ce pas, la fonction ministérielle, la fonction, que ce soit la fonction pastorale, n'est-ce pas, évangélique, apostolique, etc., etc., beaucoup de personnes se sont autoproclamées et donc à exercer ces fonctions alors qu'elles ne sont pas appelées, n'est-ce pas, elles ne sont pas appelées. Servir Dieu, c'est une vocation. Servir Dieu, c'est un appel. Servir Dieu, n'est-ce pas, ce n'est pas juste une envie personnelle. Voyez-vous, c'est une vocation. Et donc, Dieu appelle ceux et celles, n'est-ce pas, qu'elles a jugées bon, qu'elles vont ou qu'elles vont exercer de tel ou tel ministère. Et donc, c'est un appel venant de Dieu. Un appel, quelquefois, parfois, même qu'on rejette. En général, au début, on ne veut pas forcément servir Dieu et on se rend compte que la chose est en nous et on dit, Seigneur, je veux te servir. Et le « je veux te servir » est déjà écrit, ce n'est pas notre propre volonté. Et donc, voyez-vous, vous devez comprendre que si quelqu'un est appelé au ministère, n'est-ce pas, a servi Dieu, peu importe la fonction, vous devez comprendre que c'est parce que ce dernier ou cette dernière a reçu un appel de Dieu. Donc, il y a une autorité sur la personne, il y a un talent qui va avec, il y a, n'est-ce pas, donc une onction qui va avec. Donc, c'est toute une réalité qu'il ne faut pas négliger. Alors, beaucoup d'assemblées aujourd'hui, en plus, nous sommes dans un temps extrêmement compliqué et complexe à la fois, où la parole de Dieu est utilisée à la légère. Chacun se lève, prend la Bible, voilà, où on se lève de main, on dit « je suis appelé, je fais ceci », et puis tout le monde, n'est-ce pas, se mobilise autour de la Bible pour dire, n'est-ce pas, qu'on est appelé. Et donc, l'évangile, la parole du Seigneur, n'est-ce pas, est de plus en plus banalisée à cause tout simplement des gens qui ne sont pas appelés, et qui, bien connaissant les conséquences de les actions, n'est-ce pas, s'auto-proclament ministre de Dieu. Et ainsi donc, vous allez voir des assemblées, d'accord, donc qui vont naître, et donc des gens qui ne sont même pas nés de nouveau, en réalité, qui ne savent même pas ce que c'est que la nouvelle naissance, qui ne savent pas ce que c'est que la foi, d'accord, et qui du coup, donc, pour un gagne-pain ou pour du business spirituel, vont rentrer dans ce jeu. Mais le problème est que, en rentrant dans ce jeu, il y a des âmes qui payent, n'est-ce pas, donc les conséquences, justement, de ces hommes, de ces assemblées. Et donc, beaucoup d'âmes de Dieu, beaucoup de personnes bien voulant connaître Dieu, bien voulant grandir dans cette marche, dans cette vie spirituelle, n'est-ce pas, ont rencontré, je ne sais pas si je vais parler de, en tout cas, ont rencontré des soi-disant ministres de Dieu, des soi-disant comment dire, comment fonctionne tout simplement l'Église de Dieu, n'est-ce pas, se sont laissées entraîner par, donc, certaine réalité, à savoir, d'accord, écouter un homme sans écouter Dieu, se confier à un homme sans se confier à Dieu, n'est-ce pas, attendre donc un miracle d'un homme au lieu d'attendre un miracle de Dieu. Donc, s'appuyer sur l'homme au lieu de s'appuyer sur Dieu, prier en cherchant l'homme d'abord, avant d'aller chercher Dieu, et donc, beaucoup d'âmes se sont livrées à ce genre de pratique. Et enfin, le compte, elles se sont retrouvées à être déçues. Elles se sont retrouvées à être dans la déception. Vous imaginez justement la suite ? Lorsque tu es déçu, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'auras plus le zèle pour la chose pour laquelle tu as été autrefois convaincu, dévoué, etc. Alors, vous aurez compris, ce soir, je voudrais vous parler tout simplement de la déception liée au fait, n'est-ce pas, de se confier aux hommes. De la déception liée au fait, n'est-ce pas, d'attendre de l'homme au lieu de Dieu. De la déception liée au fait, n'est-ce pas, de s'appuyer sur l'homme qui est fait de chair, de sang, au lieu de se confier tout simplement sur Dieu. Et donc, la prison dont il s'agit ici, ce n'est pas une prison physique. Voyez-vous ? Tu peux être libre de tes mouvements, voyager, mener des activités, avoir l'impression d'être libre, mais en réalité, tu n'es pas libre. Voyez-vous ? La prison la plus dangereuse dans ce monde, ce n'est pas la prison physique, parce que la prison physique, tu as la possibilité, n'est-ce pas, d'être, donc, d'être, de, 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 d'être tout simplement, donc, comment dirais-je, donc, de, 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 tu fais, donc, voilà, le nombre d'années de prison et puis après, on te libère. Donc, la prison physique, tu peux être libéré à un certain moment donné. Sauf si, évidemment, tu commets des actes, voilà, hautement criminels et qui coûtent en condamne selon certains pays, donc, à une prison à vie. Mais la prison dont il s'agit que je suis en train de développer, n'est-ce pas, dans cette série, donc, de 13 épisodes intitulé « Tu peux sortir de ces prisons-là », c'est une prison extrêmement dangereuse. Pour la simple raison que c'est une prison qu'on ne voit pas. Et donc, le fait qu'on soit libre, n'est-ce pas, de nos mouvements, etc., qui est une forme d'illusion, en quelque sorte, mais en réalité, qui, donc, nous laisse croire que nous sommes libres, mais, mais, alors que nous sommes tout simplement en prison. Donc, le fait d'être libre, voyez-vous, donc, montre encore l'aspect dangereux de cette prison invisible. Voyez-vous, tu es dans une prison invisible, alors que tu ne le sais pas, parce que toi, tu traduis le fait que tu sois libre, tu traduis le fait que tu n'es pas en prison physique, en réalité que, bon, voilà, tu n'es pas en prison, etc., etc., alors qu'en réalité, la prison invisible te donne l'impression que tu es libre, mais tu n'es pas libre. C'est en cela que, justement, la prison invisible, n'est-ce pas, est extrêmement dangereuse. Parce que, non seulement, tu ne le sauras pas. De deux, tu vas être limité. De trois, tu ne pourras pas percer certaines choses, tu ne peux pas aller beaucoup plus loin par rapport à certaines réalités, tu ne rentreras pas dans certaines dimensions, n'est-ce pas, tu n'accéderas pas à certaines choses. Et du coup, oui, comme la prison physique te maintient, d'accord, à un certain endroit et t'empêche tout simplement d'être libre de tes mouvements, de tes décisions, de tes choix, la prison, n'est-ce pas, invisible te maintient, justement, dans ces choses. Et va au-delà même de ces choses. Parce que bien que tu as l'impression que tu as un mouvement, que tu fais des choses, tu voyages, tu travailles, tu as une famille, etc., tu vis dans une prison. Et donc, tu ne ne vas pas au-delà, n'est-ce pas, de ton milieu, de ton champ de vie. Tu ne vas pas au-delà, voyez-vous. Alors, la prison invisible, les amis, est dangereuse. Et il est important de comprendre ces choses pour ses amis et pour demander la grâce divine, pour demander à Dieu de nous aider, justement, à sortir de ces prisons-là et à céder à sa grâce en étant pleinement dans sa grâce. Dieu soit béni. Et donc, oui, beaucoup de personnes ont pris les hommes de Dieu comme des dieux. Beaucoup d'hommes ont pris les hommes comme des dieux. Beaucoup de personnes, au lieu, premièrement, d'aller chercher Dieu, les conseils de Dieu, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, la solution de Dieu, le retour de Dieu. Et tous ceux que vous connaissez, beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes ont fait le choix. Parce que c'est un choix. La vie, c'est un choix. On fait le choix de se confier beaucoup plus aux hommes de Dieu. Et pire, aux soi-disant hommes de Dieu. Parce que nombreux sont ceux qui ne sont pas appelés. Nombreux de ces soi-disant hommes de Dieu ne sont pas appelés. Et c'est en ces gens, en ces personnes que beaucoup se confient. Alors, ne confondez pas le respect que vous devez avoir à un homme de Dieu, à quelqu'un qui travaille pour Dieu, sincèrement, et donc l'admiration que vous pouvez avoir, n'est-ce pas, donc de cette personne. Et, bien évidemment, le respect ou tout simplement la révérence que vous devez avoir à l'égard de Dieu. Ne confondez pas ces choses. Vous devez, bien évidemment, respecter les hommes, les femmes, ceux qui travaillent dans l'œuvre. De toute façon, dans le monde de l'admiration générale, il faut se respecter. Vous voyez-vous, grand ou petit ou pas, c'est important, le respect. Et donc, le respect que vous devez avoir pour quelqu'un qui travaille pour Dieu ne doit vous empêcher à aucun moment, n'est-ce pas, d'être maître de vue le Seigneur. Derrière tout ce que vous devez faire, n'est-ce pas, vous devez toujours vous rassurer, chercher à comprendre que vous êtes toujours dans la volonté du Seigneur. Alors, malheureusement, beaucoup d'assemblées, soi-disant de Dieu, beaucoup d'hommes de femmes, soi-disant appelées de Dieu, n'est-ce pas, se sont faits ou sont des idôles dans la vie de beaucoup d'âmes. Voyez-vous ? Et donc, pour prier, on fait appel à l'homme de Dieu et on oublie Dieu. On écoute beaucoup plus l'homme de Dieu que Dieu lui-même. On ne vérifie plus les Écritures, on écoute tout ce que l'homme de Dieu nous dit sans vérifier et c'est ça qui tue les âmes aujourd'hui. Alors, je suis en train de parler à toi qui a été choisi par Dieu par sa grâce, non pas par ta propre volonté et qui demeure dans la foi, qui persévère dans la foi. Je ne m'adresse pas, n'est-ce pas, à tout le monde de manière générale. Parce que je sais que, tristement, il y a des gens malheureusement qui n'accepteront jamais la vie de danger. Il y a des gens malheureusement qui combattront jusqu'à le moment, n'est-ce pas, la foi chrétienne ou si vous voulez, la parole du Seigneur. Mais je m'adresse à toi qui a cette foi-là en Dieu, qui croit en Dieu, qui persévère, qui a cette marche avec le Seigneur, qui a cette sincérité, qui est né de nouveau, qui persévère dans la sanctification. C'est à toi que je m'adresse. Tu dois comprendre que, bien que Dieu peut permettre, c'est une personne dans ta vie, pour te faire grandir spirituellement, pour te faire évoluer, n'oublie pas l'être surprême. Nous avons des modèles, mais notre modèle par excellence, c'est Jésus. Nous avons des exemples, notre exemple par excellence, c'est Jésus. Nous avons des conseillers en tant qu'hommes, mais notre conseiller par excellence, c'est Jésus lui-même. Voyez-vous, nous avons peut-être des paix dans la foi, mais notre paix dans la foi, où dirais-je notre paix spirituelle par excellence ? C'est Jésus. Alors, ne négligeons pas l'essentiel, ou là, oui, l'essentiel, ne négligeons pas ce qui est essentiel, n'est-ce pas, au profil de vous vous attacher aux choses qui ne sont pas véritablement essentielles. Les hommes, Dieu peut utiliser les hommes pour vous aider, mais les hommes ne vous sauront pas. Je sois béni. Alors, je vous invite, on va y faire une lecture très rapidement, on fait une lecture dans Jérémie, on va y faire une lecture par la grâce de notre Elohim. Je vous invite à prendre donc le livre de Jérémie, et nous sommes donc Dieu bon, Dieu fidèle, et soyez encouragés, bien-aimés, soyez encouragés, ne lâchez pas, cherchez votre Dieu, premièrement, c'est important. Et donc, Jérémie, nous en prends Jérémie, chapitre 17, et nous allons lire à partir de verset 5. « Voici ce que dit l'Éternel, maudit soit l'homme qui fait confiance en ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui, et qui détourne son cœur pour appui. » Alors, je relue une dernière fois. « Voici ce que dit l'Éternel, maudit soit l'homme qui fait confiance en ce qui est humain, qui prend donc des créatures pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Vous vous rendez compte, les amis ? Nous sommes maudits lorsque nous nous confions à un être humain fait de chers et de sang comme nous, au lieu de se confier, n'est-ce pas, à Dieu. En vérité, en vérité, Dieu ne nous maudit pas du sens « vous confiez à un homme, je vous maudis ». En fait, la malédition vient du sens que, vient du fait que, n'est-ce pas, en nous appuyant sur l'homme, eh bien, évidemment, nous le voyons, nous serons tout naturellement maudits parce qu'aucun homme ne donne le salut. N'est-ce pas ? Aucun homme ne donne le salut. Aucun homme n'est parfait. Aucun homme n'a versé son sang pour l'humanité. Voyez-vous, et en cela, nous sommes maudits parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, nul ne pourra aller au ciel, aller vers le Père, sans passer par Jésus. En nous appuyant sur les hommes, nous ne pourrons pas aller au ciel. En cela, nous sommes maudits. En nous appuyant sur les hommes, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, donc, accéder à la bonne connaissance. Et en cela, nous sommes maudits. En nous appuyant sur les hommes, n'est-ce pas, nous n'aurons pas la révélation qu'il faut. En cela, nous sommes maudits. En nous appuyant sur les hommes, nous n'allons pas plaire à Dieu. Nous n'allons pas être agréables à Dieu. Et en cela, nous sommes maudits. En nous appuyant sur Dieu, n'est-ce pas, nous n'allons pas connaître la volonté de Dieu. Et en cela, nous sommes maudits. Donc, en fait, la malédiction ne vient pas directement de Dieu. La malédiction vient tout simplement de la personne sur qui nous mettons notre confiance. Et si c'est un homme, vous comprenez que nous sommes littéralement maudits du fait simplement qu'un homme ne peut sauver son prochain. Alors, Jérémie chapitre 17, le verset 5, n'est-ce pas, nous interpelle par rapport à la relation qu'il nous faut avoir avec l'homme de Dieu, avec les hommes et les femmes qui travaillent pour Dieu, et la relation qu'il nous faut avoir avec Dieu. Et donc, voici ce que l'Éternel, voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à ce qui est humain. Alors, je vais essayer de faire quelques petites précisions. Dieu ne nous interdit pas du fait de prendre des conseils auprès d'un homme de Dieu ou de confier en problème à un homme de Dieu. Ce n'est pas ça le problème, vous allez comprendre tout à l'heure. Ce n'est pas ça en réalité le problème, d'accord ? Alors, voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance en ce que Dieu, à ce qui est humain. Qui prend des créatures pour appui. Alors, c'est là tout le problème. Le fait de pouvoir prendre, n'est-ce pas, donc l'homme pour appui. L'homme peut être, genre, je viens te consulter, et puis pour avoir quelques conseils, mais au final, c'est Dieu que je dois écouter. Et en cela, je montre que je ne m'appuie pas sur l'homme, mais je m'appuie sur Dieu. Ok, je viens vers l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, peu importe, et puis, bon, j'ai besoin de quelques précisions sur certaines choses. Comme la personne a reçu la grâce de m'enseigner, je reçois l'enseignement de la personne, mais encore une fois, je n'oublie pas, je ne paie pas de Dieu, n'est-ce pas, le Seigneur. Et en cela, je ne m'appuie pas sur l'homme, voyez-vous. Mais dès lors que je m'appuie littéralement sur l'homme, voyez-vous, à tout bout de change, voyez-vous, je suis malade, j'appelle un homme de Dieu. J'ai un problème, j'appelle un homme de Dieu. Tout est résumé sur un homme de Dieu. Et en fin de compte, je n'ai plus d'intimité avec Dieu, je n'ai plus de relation avec Dieu. D'accord ? Vous voyez, l'homme de Dieu est venu remplacer, justement, du Dieu dans ma vie. Et donc, l'homme de Dieu devient une idole dans ma vie. Et en cela, je suis maudit. Pourquoi ? Parce que, non seulement je me confie à l'homme, mais je m'appuie sur l'homme. Je ne fais pas que de me confier à l'homme. Je vais beaucoup plus loin en m'appuyant sur l'homme. Et donc, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'été ? Donc, il y a trois choses qu'il faut comprendre. Il y a le fait de se confier à l'homme, première chose. Deuxième chose, le fait de s'appuyer sur l'homme. Et troisième chose, n'est-ce pas ? Le fait, tout simplement, de se détourner, de détourner son cœur de Dieu. De ne plus vouloir écouter Dieu, de ne plus vouloir écouter Dieu, ne plus vouloir prier, ne plus vouloir avoir cette intimité personnelle, individuelle, avant toute chose, avec Dieu. Alors, en fait, voyez-vous, je paie clairement cette relation intime avec Dieu. Et ma relation se limite entre l'Assemblée, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, c'est que peu importe ce que vous voulez. Et du coup, ma relation se limite entre, justement, ces deux éléments, l'Assemblée et l'homme de Dieu. Et en cela, voyez-vous, je suis maudit parce que je n'ai plus d'appui autre que mon Assemblée. Je n'ai plus d'appui autre que le serviteur de Dieu ou le ministre de Dieu. Voyez-vous ? Et en cela, je suis maudit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? On peut même continuer la lecture. Le 1, verset 6. Il est pareil à Genévrier, dans la plaine, et ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance en l'Éternel et qui place, n'est-ce pas, son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le courantan. Il ne s'aperçoit pas de la venue, de la chaleur, et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Donc, celui qui s'appuie et qui ne détourne pas son cœur de Dieu, qui, bien que Dieu, il sait que l'homme de Dieu est juste une autorité dans sa vie pour lui permettre d'apprendre ce qu'est l'autorité, de se soumettre à l'autorité, bien qu'étant conscient que Dieu place des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, pour quelque sorte nous guider, nous enseigner, etc., ben, ma vie ne doit pas s'arrêter uniquement à ces hommes ni à ces femmes. Mon cœur doit toujours appartenir à Dieu, mon cœur doit toujours être à Dieu. Alors, celui-là, l'abbé m'a dit qu'il est heureux. Vous voyez le contraire de maudit. Je m'appuie sur l'homme, je détourne mon cœur de Dieu, je prends des conseils de l'homme sans chercher les conseils de Dieu, je suis littéralement maudit. Maudit pas dans le sens que Dieu nous maudit parce que, voilà, il maudit parce que la personne à qui nous mettons notre confiance, n'est-ce pas, voilà, ne pourra pas nous sauver. Christ seul sauve. Donc, ça, je suis maudit. Et donc, je suis heureux lorsque mon cœur est à Dieu. Je respecte les autorités, mais je suis attaché à Dieu. Je prends des conseils des hommes de Dieu, peut-être, mais je reste toujours attaché à Dieu. Je me laisse enseigner par les autorités, les ministres établis par Dieu, mais je suis toujours attaché à Dieu. En cela, je suis heureux. Amen. Et donc, voilà, nous allons prendre une petite pause rapidement et donc, nous revenons juste après cette pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va prendre Timothée, très rapidement. Regardez un peu ce que Timothée nous dit. Timothée, on peut prendre un Timothée chapitre 3. Je vais rapidement lire et je vais peut-être sauter quelques versets pour être rapide. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Je vais mettre de côté le caractère, la fonction de l'évêque ici. Ce que j'aimerais surtout comprendre, peu importe la responsabilité qu'un homme est appelé ou une femme est appelée à exercer dans le corps de Christ, dans l'Église du Seigneur. Il n'y a pas plusieurs églises, universelles, locales, tout ce que vous voulez. Mais ici, je vous parle d'une seule église. L'Église du Christ, tu es pillé. Et si tu es pillé, je bâtirai mon église. Ce qu'il faut comprendre, toute personne qui a une certaine responsabilité dans le corps de Christ doit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Donc, vous devez reconnaître un homme de Dieu, quelqu'un qui est appelé par le Seigneur, qui craint Dieu, qui a cette crainte de Dieu, et qui vit dans l'obéissance, ne pas justement ses fruits. Il doit être irréprochable. Les hommes en qui vous vous confiez et qui ont même pris la place de Dieu dans votre vie, sont-ils irréprochables ? Les femmes, n'est-ce pas, pour qui vous vous confiez, n'est-ce pas, et qui ont même pris la place de Dieu dans votre vie, sont-elles irréprochables ? Et donc, voyez-vous, la prison de la déception va vous amener à ne plus avoir un certain nombre de zéléments, on va comprendre. Alors, d'où peut venir, n'est-ce pas, cette décession ? Du fait que nous prenons appui, nous avons vu, Jérôme, chapitre 17, nous prenons conseil, appui, et nous détournons notre cœur en nous appuyant sur, n'est-ce pas, l'homme. Alors, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Donc, les gens qui existent une fonction, que ce soit des fonctions, donc, à tant que ministre ou autre charge, voyez-vous, il doit être des hommes ou des femmes irréprochables. Marie d'une seule femme, sobre, modeste, réglée d'un, sa conduite hospitalier, propre à l'enseignement. Les hommes sur qui vous vous confiez, ont-ils ces caractéristiques-là ? Ont-ils ces choses-là ? Et donc, beaucoup d'âmes se sont confiées comme ça à des hommes. Donc, voyez-vous, ils ont mis Dieu de côté en se confiant à des hommes, en prenant les hommes comme appui, et ils se sont retrouvés dans la présence de la déception. Parce que, bien que voyant la mauvaise conduite de ces hommes et de ces femmes, en qui, n'est-ce pas, ces âmes se confient, bien que voyant que ces hommes couchent avec les seuls dans l'assemblée, ont plusieurs femmes, si vous voulez, continuent à se confier, bien que voyant que ces hommes et ces femmes ne sont pas hospitaliers, continuent à se confier, bien que voyant ces hommes et ces femmes ne savent pas enseigner, mais la force d'entrée ne sont plus dans l'hérésie que la parole du Seigneur continue à se confier. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons le voir au fur et à mesure. Le verset 3. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent, ni violent, ni à donner au vin. Vos hommes à qui vous vous confiez, ont-ils ces fruits-là ? Portent-ils ces fruits-là ? Voyez-vous, ne suivez pas les gens pour suivre les gens. Cherchez Dieu et demandez à Dieu de vous montrer les personnes, n'est-ce pas, qu'il a choisi pour vous guider dans cette voie-là, qu'il a choisi pour vous enseigner, qu'il a choisi pour vous apporter quelques éléments de conseils, d'informations pour votre avancement avec Dieu. Voyez-vous, vous ne pouvez pas voir des hommes qui n'ont aucun trait d'un homme appelé par Dieu et continuer à vous confier. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a été brisé par Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas parfait, n'est-ce pas ? Elle n'est pas parfaite, mais si Dieu lui a donné l'autorité de pouvoir exercer un ministère, c'est que, voilà, il y a un certain nombre de travail qui a été effectué quand même dans la vie de cette personne-là. Alors, il faut qu'il ne soit ni adonné au vent, ni violent, mais indulgent, particifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Le verset 5, car si quelqu'un, n'est-ce pas, ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Le verset 6, il ne faut pas, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe, n'est-ce pas, sous le jugement du diable. Le verset 7, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage. Les hommes, les femmes, n'est-ce pas, qui ont remplacé Dieu dans votre vie, ont-ils ou ont-elles des bons témoignages ? Vous avez juste à les observer, à les regarder. C'est important. Voyez-vous, l'homme de Dieu représente Dieu. Voyez-vous, il est le porte, le porte-parole de Dieu. Donc, il doit avoir cet énorme de comportement. Il ne doit pas être dans certaines choses. Pourquoi ? C'est un homme brisé, c'est une femme brisée. C'est important de comprendre ces réalités. Et donc, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et donc, nous allons au verset 10 directement. « Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils les aissent ensuite, leur ministère, s'ils sont sans reproche. » Alors, ici, on insiste sur le mot éprouver. Les personnes en qui vous vous confiez, les avez-vous éprouvées. C'est important de comprendre qu'on les éprouve d'abord. Vous, vous allez certifier que quelqu'un est appelé par Dieu, quelqu'un est véritablement appelé par Dieu. Lorsque vous allez éprouver la personne, tant que vous n'éprouvez pas la personne, vous ne pouvez pas savoir si la personne est du Dieu ou pas. Et ce qui manque à cette génération aujourd'hui, c'est le manque d'épreuve. On n'éprouve pas les personnes qui servent Dieu. Alors, c'est important. Définissons un petit peu le mot éprouver. Éprouver, ça, donc, quand on parle d'éprouver, on parle d'examiner, on parle de reconnaître comme, donc, véritable après-examen. on parle donc de juger digne. Donc, on éprouve la personne et après, on juge digne que la personne a effectivement reçu cette charge, a reçu cette fonction. Mais, sans examen, sans épreuve, on ne pourra pas justement venir, n'est-ce pas, à cette conclusion. Et donc, c'est important de comprendre que vous devez, avant de vous confier à un homme, avant de permettre qu'un homme soit votre paix dans la foi, vous devez comprendre qu'il faut éprouver la personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de personnes, n'ont pas pris en compte, n'est-ce pas, cette étape des choses. Ils n'ont pas pu éprouver les hommes et ont pris directement les hommes comme des dieux, en mettant Dieu de côté. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Elles se sont retrouvées dans la prison, n'est-ce pas, de la déception. Alors, j'aimerais encore, pour qu'on parle encore beaucoup plus du mot éprouver, je vous invite dans le livre de 1 Colossien rapidement, le chapitre 16, et 1 Colossien, pardon, le chapitre 16, le verset 3, regardons un petit peu ce que la Bible dit. « Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres ce que vous aurez éprouvé. » C'est Paul qui est en train de parler de l'apôtre Paul. Et il parlait évidemment des dons qui devaient se faire dans la libéralité. et si vous lisez, on peut même prendre le verset 1er pour la compréhension du verset 3. « Mais en ce qui concerne la collecte pour les saints, faites comme je l'ai ordonné aux assemblées de Galatie. » Le verset 2. « L'un des shabbats que chacun de vous mette à part chez lui quelque chose accumula selon qu'il aura prospéré, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire des collègues. » Donc, Dieu, Paul les a déjà les frais de Galatie, les chrétiens de cette assemblée-là, de cette ville-là. C'est une ville. Donc, Paul les a déjà à se préparer à mettre de l'argent de côté, à ne pas atteindre l'espace en arrivée avant de mettre de l'argent de côté, etc. Donc, en toute libératité, bien évidemment. Et dans le verset 3, regardez un peu ce qu'il dit. « Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez éprouvés pour porter votre don qui résulte de la grâce de Jésus-Christ. » Donc ici, il dit « Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres ceux qui auraient éprouvé pour porter. » Donc, ne serait-ce que pour aller collecter les dons des bien-aimés de cette époque-là, il fallait que ces hommes qui allaient donc prendre l'argent de ces frais-là soient éprouvés. Vous imaginez si ces hommes-là n'étaient pas éprouvés, ils allaient prendre donc ces dons collectés pour leur propre intérêt, pour leur propre poche. Parmi ces hommes-là, il peut y avoir des voleurs. Donc, Paul demandait, exigeait à ce que les hommes qui allaient, n'est-ce pas, donc prendre la responsabilité de collecter ces dons-là, que ce soit des hommes éprouvés, comme l'avut des hommes à qui on a examiné leur conduite, qui ont un bon témoignage. Et voyez-vous, qui, après avoir éprouvé, n'est-ce pas, sont dignes de confiance. Et en cela, on peut leur confier donc une responsabilité. C'est important donc l'épreuve, d'éprouver les gens, d'éprouver le cœur, d'éprouver le ministère pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. C'est un éprouvant les gens que vous pouvez, n'est-ce pas, donc voilà, donc mener l'œuvre de Dieu avec les gens. Alors, beaucoup d'âmes n'ont pas donc procédé de cette manière-là, n'est-ce pas, ont négligé ce processus-là et se sont retrouvés à être déçus. J'aimerais aussi qu'on prenne un autre passage rapidement dans le livre de 1 Jean chapitre 4. Regardez un petit peu ce que j'ai pu vous dire. Nous sommes au verset 1 de 1 Jean chapitre 4. « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci, vous connaissez l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Dieu que Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et maintenant il est déjà dans le monde. Alors voyez-vous, vous devez éprouver, n'est-ce pas ? les ministères, un prophète doit être éprouvé, un pasteur doit être éprouvé, un homme de Dieu peu importe la fonction qu'il occupe, n'est-ce pas, dans les saints ministères de la parole du Seigneur doit être éprouvé. Voyez-vous, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, vous ne devez pas croire toute chose et c'est ça le problème, c'est ça le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui. Voyez-vous, quel que ce présent je suis un homme de Dieu, on y croit, je suis prophète, on y croit, je suis pasteur, on y croit, sans éprouver la personne, sans éprouver que si la personne est de Dieu véritablement ou pas. Voyez-vous, vous devez éprouver les hommes, éprouver les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, éprouver les ministères, éprouver les assemblées afin justement de leur permettre de vous guider et à 100 évidemment fait de ces derniers, n'est-ce pas, votre Dieu. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouver les esprits s'ils sont démolignes parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, chez amis, chez camarades, bien-aimés, éprouver les gens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas manque justement de ce processus-là. qui est du fait qu'il faut qu'on éprouve les gens, les ministères, peu importe, avant, n'est-ce pas, de cheminer en quelque sorte avec eux. Beaucoup ont négligé cet aspect-là, ce principe-là. Et du coup, à force de suivre bêtement les hommes, à force de mettre Dieu de côté et d'écouter beaucoup plus les hommes, vous allez voir des gens à la moindre bobo, à l'autre pasteur, à l'autre prophète, à une situation, voilà, à quelle que soit la situation, au lieu de fléchir l'heure de jeûne pour prier, avant peut-être d'aller chercher conseil, ils vont d'abord chercher conseil et peut-être après prier. Et voire même parfois, ça ne prie pas du tout. Le prophète a parlé, c'est bon. Le prophète a parlé, c'est bon. L'apôtre a parlé, c'est bon. Ça me suffit. Et en cela, les gens ont perdu cette relation intime avec Dieu. Alors, cette, cette, donc, comment dirais-je, cette vie-là a poussé beaucoup d'âmes à être dans la présence de la déception. Alors, comment ça se passe ? La déception du fait d'avoir été déçu par un homme. Parce que le problème, c'est quoi ? On se retrouve dans cette prison parce qu'on a été déçu par un homme. On suit un homme et puis après, on apprend que il a couché avec, donc, toutes les sœurs de l'Assemblée. Et en cela, on est déçu. On est déçu, on se retrouve dans cette prison parce que, bon, voilà, on a confié notre agent à un ministre et puis, il nous a l'arqué et en cela, on est déçu. On a suivi un homme de Dieu parce que, bon, voilà, il ne nous a pas prêché le bon message, il a prêché des choses, l'a dit, machin, machin, et puis, on s'est fait dépouiller et on se retrouve sans rien et en cela, on se retrouve dans la prison de la déception. Et pourquoi on se retrouve dans cette prison de la déception ? Tout simplement parce qu'on a pris, on a mis toute notre confiance en l'homme au lieu de mettre justement notre confiance en Dieu. Et donc, lorsqu'un homme commet une faute ou, bon, voilà, comment dirais-je, ne se comporte pas comme il faut, ben, forcément, on va être déçu. Mais quand on se confie en Dieu, quand on met notre appui sur Dieu, bien qu'un homme de Dieu peut tomber, il reste un homme. Voyez-vous ? Un homme reste un homme. Donc, on est déçu par les hommes parce que nous avons à un moment donné considéré les hommes comme des dieux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand un homme de Dieu ou une femme de Dieu se retrouve à faire des choses pour lesquelles on ne s'y attend pas ? On est déçu. Comment ça se fait que, voilà, l'homme de Dieu a posé tes lates, la femme de Dieu, la femme de Dieu a posé tes lates ? Mais ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Si tu t'es confié en Dieu dès le départ, que tu as toujours pris Dieu comme appui, ça ne va pas te choquer plus que ça parce que tu comprendras que l'homme reste l'homme et que, enfin, même si on s'est adieux ou même si on a l'homme sur toutes ces choses-là, on reste des hommes et on peut mal agir parfois, on peut mal se comporter parfois. Et donc, le simple fait de nous appuyer sur Dieu nous permet de ne pas être déçu et de ne pas se retrouver dans cette prison donc de la déception. Alors, tous ceux et celles qui se retrouvent justement dans cette prison de la déception sont ceux et celles qui se sont longtemps appuyés sur les hommes, qui ont pris les hommes justement ou les femmes comme Dieu dans leur vie et qui ont mis de côté Dieu et en cela, ils se retrouvent dans cette prison de la déception. Alors, vous voyez, donc, comment on se retrouve, voilà un peu comment on se retrouve dans cette prison de la déception. J'aurais pu prendre beaucoup d'exemples, beaucoup de cas, beaucoup de voilà, vous connaissez un petit peu donc toutes ces réalités-là. Donc, attention, vous allez vous retrouver dans cette prison de la déception dès lors que vous mettez Dieu de côté. On a vu, Jérémie chapitre 17, verset 5. D'accord ? Ils prennent beaucoup plus d'appui, beaucoup plus de conseils auprès des hommes, auprès de la créature de Dieu et donc, ils ont détourné le cœur de Dieu et en cela, l'homme est devenu le Dieu. Oui, Dieu n'est pas contre le fait qu'on va prendre des conseils chez les gens, chez les aînés, chez les ministères, il n'y a pas de problème. Dès lors que nous ne prenons pas ces hommes et ces femmes comme des hommes, que quand bien même on peut recevoir les conseils de ces hommes-là, on va quand même chercher Dieu et essayer de ne pas un petit peu tous les conseils qu'on reçoit, de trier ce qui est de Dieu ou pas. La Bible est là que, n'est-ce pas, examiner toute chose, prenez ce qui est à prendre et rejeter ce qui est à être rejeté. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans cette prison de la déception, ne causez pas justement le fait que vous vous êtes appuyé sur les hommes, le fait que vous avez pris les hommes comme des dieux, le fait que vous avez, n'est-ce pas, beaucoup plus de relations que les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu que Dieu lui-même, ben, voyez-vous, vous vous retrouvez dans cette prison de la déception. Alors, la prison de la déception, d'accord, va causer certaines choses dans votre vie et c'est ce que nous allons voir juste après. On revient juste, n'est-ce pas, après cette pause publicitaire. Désormais, nous verrons le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre, puisque Jésus-Christ, tu es l'échelle de Jacob. Il t'a vu, il a vu ton jour. Aujourd'hui, j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, nous sommes de retour après cette pause publicitaire. Alors, lorsque vous êtes dans cette prison, n'est-ce pas, de la déception, voyez-vous, vous avez perdu beaucoup de choses. Remarquez ou observez les hommes, les femmes qui, un temps soit peu, se sont longtemps appuyés sur les hommes, qui ont été déçus parce qu'ils se sont fait tout simplement arnaquer, ils se sont fait voler tout simplement. vous allez constater que ce sont des gens qui sont repliés sur eux-mêmes, qui vivent donc une vie chrétienne, un solo, pour la simple raison, n'est-ce pas, qu'ils ou elles ont été déçus et se retrouvent dans la prison que j'appelle la prison de la déception. Et donc, ils ne croient plus à l'assemblée, à l'église, ils ne vont plus dans les rassemblements, ça importe ou très peu pour eux ces gens de choses parce qu'à un moment donné, ils étaient peut-être que c'est ça, à un moment donné, ils se sont donnés à fond et ils se sont retrouvés à être escroqués, ils se sont retrouvés à être manipulés et donc du coup, ils ont perdu toute forme de zèle. Alors, la prison, n'est-ce pas, de la déception vous fera perdre votre zèle. La prison de la déception vous fera perdre, n'est-ce pas, votre feu, votre devournement. la prison, n'est-ce pas, de la déception vous fera perdre même la foi, vous fera perdre même, n'est-ce pas, la compréhension des choses que Dieu a établies parce que Dieu a établi, n'est-ce pas, donc des règles, des lois, des préceptes. En tant qu'église, on se doit, n'est-ce pas, d'être un commune fraternel et lorsque vous êtes déjà déçu par une autre assemblée, ça va être difficile pour vous, n'est-ce pas, de pouvoir encore donc persévérer dans ces choses parce que vous allez prendre Dieu pour récessible. Beaucoup prennent Dieu pour récessible et ces choses-là en oubliant que l'homme et Dieu, c'est deux choses différentes. Et donc, bien que ça soit un homme qui était un serviteur du Dieu ou pas, il reste et il demeure un âme. Et donc, la prison de la déception vous refroidit, vous fait perdre de vue les choses de Dieu. Vous perdez l'amour, vous n'êtes plus ni chaud ni froid et Jésus dira « Je vous vomirai de ma bouche. Vous n'êtes ni froid ni chaud ni bruyant. » Voyez-vous, toutes ces choses viendront de votre déception. Pourquoi vous ne percevez plus dans la commune fraternelle parce que vous avez été déçus déjà précédemment par une assemblée ? Pourquoi vous n'écoutez plus les hommes véritablement de Dieu qui craignent Dieu et qui connaissent le limite parce que vous avez déjà été fait manipuler par un autre homme qui n'était pas peut-être appelé par le Seigneur, qui n'était pas un homme de Dieu, qui a éjupé la fonction ministérienne et qui vous a manipulé. Et donc, forcément, quand vous allez vous retrouver face au vrai, à la vraie personne, au vrai homme de Dieu, au vrai serviteur de Dieu, au vrai servant de Dieu, vous allez douter parce que vous allez croire que ce dernier ou ce dernier va vous escroquer comme votre précédent ministère. Voyez-vous ? Et donc, une fois qu'on est déçu de cette réalité-là, on se retrouve en prison et cette prison nous met des limites, des barrières et on finit par ne plus évoluer avec Dieu. On finit par ne plus progresser avec Dieu. on finit par ne plus, n'est-ce pas, donc évoluer avec Dieu. Voilà les conséquences qu'engendrent cette présence de la déception. Et donc, vous allez voir aujourd'hui beaucoup d'armes, n'est-ce pas, qui ont connu ces réalités-là parce qu'à un moment donné, ils se sont trop confiés au point d'oublier que, donc voilà, au point de mettre Dieu de côté et puis, en fin de compte, comme, justement, les ministres qui étaient censés être des vrais ministres de Dieu, n'en étaient pas, n'en étaient pas eux, eh bien, ils se sont fait simplement manipuler, arnaquer, ou ils ont tout simplement reçu des messages qu'il ne faut pas recevoir. Et donc, Dieu les a fait grâce peut-être de sortir de ces choses-là. Mais justement, cette déception conduit beaucoup de ces âmes-là à être, donc, à se replier sur eux-mêmes et à ne plus croire aux réalités spirituelles comme persévérer avec les frais, se laisser enseigner, respecter l'autorité, voilà, et toutes les choses, n'est-ce pas, qui vont avec. Alors, voyez un petit peu, un grosso modo, un petit peu, donc, ce que peut créer cette prison de la déception. Voyez-vous ? Alors, bien-aimés, comprenez que pour ne pas se retrouver dans cette prison de la déception, vous devez toujours prendre Dieu pour appui. Évidemment, ayez du respect pour les gens qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, mais ne confrontez pas respect et donc, révérence, ne confrontez pas respect et donc, comment dirais-je, et le respect que vous pouviez peut-être donner à Dieu. Voyez-vous, vous pourriez respecter quelqu'un, lui donner son respect, donc respectez le travail que la personne fournit, tout en gardant cette, comment dire, tout en gardant un esprit de vue que vous pourriez recevoir un conseil peu importe de la personne, mais toujours consulter Dieu avant. Dieu doit être toujours placé devant, en premier plan. Et si Dieu vous dit de vous laisser guider par un homme ou une femme, vous le ferez sans que ce dernier ou ces dernières ne soient, n'est-ce pas, votre idole. Alors voilà, donc la prison de la déception vous rend malheureux dans votre foi, dans votre vie chrétienne, vous vous rend malheureuse dans votre vie chrétienne. La prison de la déception vous empêche d'accéder à certaines dimensions, d'aller beaucoup plus loin dans votre foi, d'accéder à certaines choses dans votre foi. La prison de la déception, n'est-ce pas, vous, donc met en blocage dans votre foi. Vous ne croyez plus à certaines choses et en cela, vous pouvez être dans la désobéissance parce que vous allez mépriser, négliger et commandement les lois de Dieu parce que vous avez déjà peut-être, n'est-ce pas, donc donné votre cœur à la chose hier et malheureusement, une personne de mauvaise foi a joué de votre sincérité pour vous manipuler et aujourd'hui, bien que vous êtes sorti de là, de ces choses, de ce système humain, n'est-ce pas, vous vous retrouvez dans cette prison de la déception qui vous bloque pour votre évolution. Et comme le Seigneur dira à l'autre et à sa femme, donc les anges qui ont libéré l'autre et sa femme, voilà, ne regardez pas en arrière, évoluez et la femme de l'autre a regardé en arrière et s'est transformée en statue de sel. Alors, j'aimerais simplement vous dire, si vous avez passé par là, vous avez fait l'erreur une fois de vous confier à l'homme, de prendre les hommes beaucoup plus pour appui que Dieu, voyez-vous, et vous avez été déçus par des nombreuses pratiques, des nombreuses actions, ne prenez pas ça pour, donc, voilà, pour, donc, une vie de limite. Voyez-vous, laissez-vous restaurer par Dieu dans sa présence, Dieu est capable de vous restaurer et ensuite, évoluez. Ne vous regardez plus en arrière, toutes ces choses, n'est-ce pas, ne seront qu'une expérience pour vous et vous aidera à mieux vous comporter et à mieux agir dans votre foi, dans votre nouvelle vie, dans votre nouveau chemin par la grâce de notre roi des rois. Et donc, voilà, ce que je voulais partager avec vous, j'espère que vous avez été bénis, n'hésitez pas à partager, n'est-ce pas, voilà, partager et communiquer ce message autour de vous et nous espérons que vous avez été fortifiés, que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans votre émission à la lumière de la parole du Seigneur. C'est le pasteur Mathieu. Amen.